Xin Yan Khoai La. Bonne année à tous et pour cette nouvelle année du buffle, j'ai cherché parmi tous les enchaînements du Tai Chi Chuan Steel Chen s'il y avait des mouvements qui portaient le nom de cet animal emblématique pour cette nouvelle année. Et avant de découvrir de quels mouvements il s'agit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube de façon à recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il s'agit donc d'un mouvement de lance et plus particulièrement du buffle de fer qui laboure la terre. Je vais vous expliquer maintenant comment réaliser ce mouvement. Partant d'une posture lance verticale pointe vers le ciel, il y a d'abord un mouvement transitoire où la lance va remonter pour frapper avec son talon. On repositionne ensuite la lance sous l'aisselle dans un mouvement de déviation puis on replace le pied et on fait un pas en avant pour planter la lance vers le sol. Il est important ici d'appuyer avec tout son corps dans cette direction et non pas simplement d'agir avec les bras. Ce mouvement est intéressant puisqu'on voit que en plaçant la lance sous l'aisselle on peut réduire sa portée et donc atteindre une cible à très courte distance ce qui est inhabituel pour une arme longue telle que la lance. Voilà j'espère que ce mouvement vous a plu. et je vous souhaite encore une très bonne année du buffle et à bientôt pour de nouvelles vidéos.